C'était au cours d'une conférence de presse tenue par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et là, c'était dans le but d'éclaircir sur la déclaration sortie par certains membres influents de ce parti. Le président du CNDD-FDD, Pascal Niabenda, qualifie ses signataires de cette déclaration d'opposant. Nous les qualifions de ces gens parce qu'à voir ce qui est prononcé, ce qui est dit par les partis de l'opposition et certaines associations de la société civile, nous ne voyons pas où se trouve la différence entre eux et ces associations-là ou ces partis de l'opposition que nous venons de citer. Parce que nous, nous qualifions de l'opposition toutes ces personnes-là qui se coalisent pour dénigrer tout travail fait par le parti CNDD-FDD, qui qualifient négativement tout ce que le parti CNDD-FDD fait. Donc, nous ne voyons pas en fait la différence entre ces gens qui se sont donné la permission, l'autorisation d'écrire au chef de l'État en ces moments, et surtout à propos du mandat, alors qu'ils savent qu'il y a des organes habilités pour le parti ou se traitent de telles questions. Donc, ils ont commis une faute parce qu'ils se sont exprimés là où il ne fallait pas s'exprimer. Sur la question de savoir les punitions qui leur seront infligées, le président du parti au pouvoir souligne que tout dépend de la gravité de la faute. Nous avons un règlement bien précis au sein du parti CNDD-FDD. Ça dépend de la faute et de la gravité de la faute. On peut suspendre quelqu'un au sein du parti pendant trois mois, six mois, une année. Ça dépend. Quelqu'un peut être exclu du parti parce que, justement, ça dépend, comme je l'ai dit, de la faute. La situation qui prévaut aujourd'hui au sein du parti CNDD-FDD ne devrait inquiéter personne, surtout pas, l'Iba Goumiabanga, ajoute-t-il. Ce n'est pas la première fois que le parti CNDD-FDD traverse de tels problèmes. Je sais très bien que chaque fois qu'il y a eu de tels problèmes, le parti est sorti vainqueur et s'est consolidé davantage. C'est pourquoi je tranquillise toute la population et surtout l'Iba Goumiabanga, qu'ils soient calmes là où ils sont pour vous dire que, justement, la situation est mieux maîtrisée et mieux contrôlée en ce qui concerne la sérénité d'Iba Goumiabanga, surtout autour de cette question du mandat. Nous rappelons que cette déclaration est sortie ce 23 mars destinée au président de la République pour lui demander de ne pas briguer un troisième mandat aux prochaines élections.